Je voudrais vous mettre en garde contre la tentation du Parti unique. Depuis des semaines, les médias, le gouvernement vous serinent. Il faut donner une majorité au président. On vous dit aussi, la droite et la gauche, c'est dépassé, c'est ringard, les gens de bonne volonté n'ont qu'à travailler ensemble. Je suis un homme de bonne volonté. Mais je crois qu'une démocratie ne peut pas fonctionner avec un parti unique, un parti hégémonique qui devient très vite une pensée unique. Il faut du débat. En face de la majorité que M. Macron appelle de ses voeux, la France aura besoin, quoi qu'il arrive, de députés de la droite républicaine et du centre capables d'être forces de propositions, ouverts au dialogue. Je pense notamment à l'économie, à l'Europe et aussi à la moralisation et à la transparence de la vie publique. Mais ces députés de la droite républicaine et du centre, ils devront rester fermes sur leurs convictions et sur leurs valeurs. Nous nous battrons contre le matraquage fiscal. En particulier, nous voterons contre l'augmentation de la CSG, qui est prévue au 1er janvier 2018 et qui pèserait prioritairement sur les retraités. Nous exigerons beaucoup plus de fermeté dans la lutte contre le terrorisme et la délinquance. Il faudra abroger les lois Taubira. Il faudra aussi réduire l'immigration. Et sur ce point, le programme de M. Macron ne prévoit rien. Réduire l'immigration, ça signifie imposer des quotas, durcir les conditions du regroupement familial et réserver toutes les allocations aux citoyens français. Il faudra enfin faire respecter la famille, notre culture, nos traditions françaises, la laïcité et ne pas laisser s'installer le communautarisme. Voilà comment j'agirais si je suis élu au niveau national. Homme de droite, je serai un député ouvert au dialogue, je l'ai dit, mais intransigeant sur nos valeurs.